Aujourd'hui le 7 octobre 2024. Première lecture. L'évangile que j'ai proclamé, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates. Frère, je m'étonne que vous abandonniez si vite. Celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous. Et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel. Vous annoncez un évangile. Différent de celui que nous vous avons annoncé. Qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce. Un évangile différent de celui que vous avez reçu. Qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu. Que je veux me faire approuver. Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire. Si j'en étais encore à plaire à des hommes. Je ne serais pas serviteur du Christ. Frère, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé. N'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme. Que je l'ai reçu ou appris. Mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Le Seigneur garde toujours. Mémoire de son alliance. Ou, Alléluia. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'Assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois. Établi pour toujours et à jamais. Accompli avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Évangile. Qui est mon prochain ? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres ? Comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là. Voici qu'un docteur de la loi se leva. Et mit Jésus à l'épreuve en disant. Maître, que dois-je faire ? Pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda. Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme. De toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit. Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier. Dit à Jésus. Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups. Sans à l'air, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures. En y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture. Le conduisit dans une auberge. Et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent. Et les donna à l'aubergiste, en lui disant. Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus. Je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain ? De l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit. Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit. Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.